Le Vélos, le Strumah, le Théodore Herzl, l'Exodus 47, le Khadna Sénèche, l'Altaléna, le Hama Apil, autant de bateaux, autant d'histoires singulières, autant d'aventures, une épopée extraordinaire vécue par des pionniers que rien ni personne ne pouvait décourager. La Brecha, histoire de l'immigration clandestine des juifs vers la Palestine, 1934-1948. Un feuilleton conçu et réalisé par Laurent Lopez et Gilles Rosier, avec le soutien de la Fondation Doron. Aujourd'hui débute sur le 94.8 radiocom judaïque FM, un feuilleton en douze épisodes. L'histoire que nous allons vous raconter, Laurent Lopez et moi-même, est la vôtre. La Brecha, la fuite, ou l'immigration clandestine des juifs en Palestine, entre 1934 et 1948. C'est votre histoire, parce que cette épopée fait partie intégrante de la grande aventure du peuple juif. Il était une fois qu'on commence en 1897. Le 3 septembre de cette année-là, un homme sort de l'ombre. À l'issue du premier congressionniste, Théodore Herzl note dans son journal « À Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je le dis aujourd'hui à voix haute, je serai salué par un éclat de rire général. Dans cinq ans, peut-être, dans cinquante avec certitude, tout le monde le reconnaîtra. » Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion lisait la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël dans la grande salle du musée de Tel Aviv. « Entre 1897 et 1948, entre Théodore Herzl et David Ben-Gurion, 51 années se sont écoulées durant lesquelles des hommes, des femmes ont, par leurs combats, par leurs aventures, concrétisé le rêve sioniste. Pour vous, nous avons retrouvé les témoins et les acteurs de cette épopée. Ils vous raconteront avec quel enthousiasme, quel élan, ils ont décidé de gagner la terre promise. Chaque jour, vous apprendrez comment l'Irgun de Vladimir Jabotinsky d'abord, puis le Mossad de les Alliés Abed, créés par la Haganah ensuite, ont réussi à contourner le blocus anglais, comment sur de fraînes embarcations les candidats à l'immigration ont affronté les eaux parfois peu hospitalières de la Méditerranée. » Mais faisons tout d'abord un tour d'horizon historique. Denis Charbide, vous êtes chargé de cours à l'Université Hébraïque de Jérusalem, et spécialiste du sionisme. Nous vous avons demandé pour cette première émission de rappeler les facteurs historiques qui ont amené les dirigeants sionistes à organiser l'immigration clandestine. Il faut restituer l'histoire de cette Alliabed, de cette Alliabed clandestine, tout d'abord dans les aléas et les évolutions de la Déclaration de Balfour. En 1917, je le rappellerai ici très brièvement, la Grande-Bretagne s'engage à reconnaître le droit au peuple juif de s'établir en Palestine pour y fonder un foyer national. Et cette déclaration d'un gouvernement à une organisation, enfin au profit d'une organisation politique, va trouver sa consécration politique, internationale, légitime et légale à la fin de la Première Guerre mondiale, quand en 1922, la Société des Nations reconnaîtra, d'une part la puissance mandataire à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'elle accordera aux Britanniques le soin de gérer et de préparer l'évolution politique du pays, de la Palestine, et reconnaissant donc la Déclaration de Balfour, qui permet donc l'immigration des Juifs de monde entier. Alors, tout se passe plus ou moins bien dans les premières années du mandat, jusqu'au moment où, assez rapidement, les Arabes de Palestine se rendent bien compte que cette immigration va transformer, risque de transformer le rapport de force démographique et, bien entendu, pas dans le sens qu'ils voudraient. Aussi, ils vont à chaque fois développer des revendications politiques par des émeutes, par des protestations, par des revendications qui tourneront autour de la limitation du contingent, de la liberté d'immigration vers la Palestine. Les choses ne vont pas beaucoup bouger parce que, jusque dans les années 30, les Britanniques soutiennent le mouvement sioniste et restent relativement fidèles aux exigences de la Déclaration de Balfour. En revanche, les choses vont être bouleversées avec l'accession d'Hitler au pouvoir et avec le départ en masse de Juifs vers tous les pays qui veulent bien ouvrir leurs portes et, comme vous l'avez vous-même rappelé, à ce moment-là, la plupart des pays, dont les États-Unis, sont sur le point de voter ou ont déjà voté des lois qui limitent très, très grandement la possibilité d'accéder à de nouveaux foyers. Et, au même moment, donc, il arrive quand même vers la Palestine puisque l'accès y est encore libre, plus de 100 000 personnes, ce qui inquiète bien sûr les Arabes, qui, à partir des années 30, donc, commencent à développer une série d'actions, une série d'actions relativement violentes pour pousser, encore une fois, la vocation de ces actions était essentiellement politique, pousser les Britanniques à prendre des distances vis-à-vis de leur responsabilité politique vis-à-vis du mouvement sioniste. En 1934, déjà, parmi certains dirigeants de l'exécutif juif, dont David Ben-Gurion, qui en est le chef, on commence à discuter de la nécessité de ne pas se contenter d'une contingent qui est permis par les autorités britanniques, puisque cette immigration se fait, non pas comme ça de manière sauvage, mais avec des certificats, eh bien, donc, l'idée est déjà émise de faire venir des Juifs par des moyens illégaux. Et il faut bien reconnaître que si la première tentative avec le bateau Vélos a été un succès, en revanche, la deuxième tentative a été un échec, le bateau a été intercepté par les Britanniques, et à ce moment-là, un débat s'est ouvert au sein de l'exécutif sioniste s'il fallait ou non prolonger ce type de stratégie un petit peu différente et, bien entendu, illégal vis-à-vis, enfin, du point de vue des autorités britanniques. Il faut dire cependant qu'il n'y a pas eu d'un débat extrêmement important, d'abord parce qu'il s'agissait d'une affaire secrète, on ne pouvait pas discuter librement et sur les colonnes de la presse, dans les colonnes de la presse, on ne pouvait pas discuter de ce sujet-là, du fait du caractère illégal de l'action, mais il faut dire qu'il y a eu tout simplement une autre raison qui a poussé ou qui a mis un peu un terme au débat, faut-il ou non organiser l'immigration clandestine, c'est tout simplement, d'une part, la révolte arabe de 1936 et surtout le plan PIL, ce fameux plan de 1937 qui avait été rédigé par une commission royale qui avait été dépêchée en Palestine à la suite de ces événements-là pour un petit peu étudier des moyens de mettre fin à l'hostilité entre juifs et arabes en Palestine. Et cette commission, dirigée par le Lord PIL, ne s'est pas contentée de faire une enquête sur les responsabilités des uns et des autres dans ces émeutes, mais a eu comme idée, qui n'était plus loin d'être négligeable, de discuter de l'avenir politique de la région. Et donc, la proposition qui est indiquée par le plan PIL, c'est celle d'un premier plan de partage, je dis le premier parce que nous allons en avoir un second en 1947 qui va permettre la création de l'État d'Israël. Donc là, c'est le premier plan de partage entre un État juif et un État arabe sur la Palestine mandataire. Et il est évident que les opposants à une alia clandestine l'emportent. C'est-à-dire, il n'est pas question maintenant de bouleverser, de brusquer et d'avoir pour ennemi les Anglais, puisqu'on est peut-être à l'aube d'une décision qui va être historique, puisqu'on va enfin pouvoir ouvrir les portes d'Eretz Israël, en tout cas de la partie d'Eretz Israël qui sera indépendante, à l'immigration. Alors, pourquoi prendre des décisions trop trop hâtives ? Attendons de voir si ce plan réussit et nous verrons ensuite comment agir. Et pourtant, dès avant cette date, vous avez cité l'épisode du Vélos, l'alia clandestine avait commencé du fait du parti révisionniste de Vladimir Jabotinsky. Alors, il est vrai qu'il y a eu au même moment une tentative, bien sûr séparée, mais qui est commune sur le plan des objectifs. C'est que, d'une part, il y a le mouvement Echalut, qui est un mouvement pionnier associé à la Ghana, qui envoie quelques-uns de ses dirigeants. Et il faut quand même rappeler ici que trois hommes, je dirais, parmi les plus importants de la direction sioniste, soutiennent ce type d'immigration clandestine. Il s'agit d'Eliau Golomb, qui est le chef de la Ghana, le chef militaire de la Ghana. Il y a Shaoula Vigo, qui va être lui-même le chef de cette alia bête par la suite. Et puis, Berl Kass Nelson, qui est un petit peu le père spirituel du MAPA, du parti des ouvriers israéliens. Il est vrai qu'au même moment, les révisionnistes soutiennent aussi cette stratégie-là. Et celui qui lui donne peut-être son expression la plus caractéristique à ce moment-là, c'est effectivement Jabotinsky, dans un article qui s'appelle « Sur l'aventurisme », dans lequel il distingue entre la connotation négative du mot « aventurisme » et la connotation positive. Et il estime que cette immigration est sur tous les plans un devoir, à la fois sur le plan individuel, c'est parce qu'il forme des gens au courage, à l'abnégation, au sacrifice, avec toute l'aventure que peut constituer effectivement un voyage en mer dans des conditions pas très très faciles, en essayant d'éviter l'ennemi Britannique. À la fois donc sur le plan personnel, sur le plan national, puisque ça permet justement à des Juifs de venir et de grossir la population existante dans l'Ishouvre. Et enfin, je dirais, sur le plan même du mouvement même, le mouvement du Béthard, le mouvement révisionniste, il trouve un moyen d'affirmer son action, d'affirmer aussi son identité et sa particularité. Alors, ça va être effectivement le cas pendant toutes ces années-là. En revanche, on verra peut-être plus tard, pendant la guerre et après la guerre, et surtout après la guerre, l'essentiel de l'effort révisionniste sera concentré sur la Palestine et non plus sur la possibilité de faire venir des Juifs de l'extérieur. D'accord. Donc, après la première décision de partition de la Palestine, que s'est-il passé ? Alors, tout simplement, le congressionniste vit à accepter ce plan de partage. Les Arabes s'y sont complètement opposés. Le résultat, c'est que les Britanniques se rendant bien compte qu'on ne peut pas, par une solution politique, établir un statu quo entre les Juifs et les Arabes, décident purement et simplement d'abroger, enfin, de ne plus inscrire à l'ordre du jour ce plan de partage, et on n'entendra plus en reparler jusqu'en 1947. En revanche, et ça, il fallait bien s'y attendre, c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup de sionistes soutenaient ce plan de partage, il était très clair que dans ces conditions politiques-là, il fallait soutenir les Arabes, toutes les revendications arabes, et nous arrivons là, en 1939, à la publication du Livre blanc. Il faut bien comprendre que du point de vue des Britanniques, il s'agit là d'abord et avant tout d'un calcul politique, bien sûr qu'il y a des conséquences morales désastreuses sur lesquelles nous reviendrons, mais c'est d'abord un calcul politique, à savoir qu'il est évident que les Juifs vont soutenir l'effort britannique puisque les nazis visent directement les Juifs, alors que le soutien arabe n'est pas aussi évident que cela. Donc, si on veut absolument en faire des alliés, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen pour les Britanniques que de souscrire de manière absolue, enfin, sans aucune recherche de compromis possible avec les Juifs, il faut souscrire à toutes les revendications arabes, c'est-à-dire, et c'est, je dirais, ce qui nous concerne la disposition la plus importante de ce livre-plan de 1939, c'est la limitation à 15 000 ou 20 000, 25 000, je crois exactement, 25 000 Juifs dans les 5 ans à venir. D'accord. Ça veut dire, ce n'est absolument rien d'abord en termes relatifs par rapport à la situation antérieure et je dirais que, c'est là le scandale, je dirais, moral d'une telle décision, c'est que ça se décide au moment où des Juifs cherchent à, coûte que coûte, à fuir l'Allemagne, à fuir la Pologne, à fuir l'Europe à feu et à sang pour rejoindre la Palestine. D'accord. Face à cette décision de l'Angleterre, quelle a été l'attitude de ceux qui étaient pour une sorte de compromis avec l'Angleterre au moment où le plan PIL avait donné ses directives ? Que se sont dit les gens qui étaient pour négocier ? Alors, effectivement, les modérés, c'est-à-dire ceux qui avaient une vision essentiellement politique des rapports avec la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il faut surtout faire très attention de ne pas pousser les Britanniques à bout, sachant effectivement qu'ils pouvaient être tout à fait tentés de se lier avec les Arabes. Eh bien, si vous voulez, les conditions historiques, les conditions politiques ont fait que leurs revendications n'avaient plus lieu d'être. c'est-à-dire que la prudence dont ils faisaient preuve dans leurs calculs reculaient devant les nécessités. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il est décidé, en quelque sorte, de procéder à la création d'une organisation qui sera directement liée, directement responsable de l'immigration de ces Juifs de l'Europe essentiellement vers la Palestine. Alors, les cas sont divisés de la manière suivante. Tout d'abord, il faut savoir qu'il va y avoir les deux bureaux essentiels seront le premier à Constantinople. Constantinople qui est en fait le centre de l'activité diplomatique entre toutes les parties, y compris d'ailleurs l'Allemagne qui est représentée en Turquie. Et c'est aussi, en fin de compte, la base la plus proche du théâtre des opérations, c'est-à-dire de l'Europe. La Roumanie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grèce, etc. Donc, le premier bureau de l'Aliabète, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, sera situé à Constantinople après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, c'est à Paris qu'il sera constitué, d'où l'importance d'ailleurs de la France et de la protection d'ailleurs dont bénéficiaient les membres de l'Aliabète en France dans les époques de l'après-guerre. Mais nous y reviendrons. Alors, effectivement, il y avait plusieurs, je dirais, plusieurs départements. Tout d'abord, il y avait donc la nécessité d'envoyer sur place, donc en Europe même, des volontaires afin de pouvoir ramener les Juifs dans la mesure du possible. Il y avait un autre département qui était tout simplement consacré, et ce n'était pas le moins important, à la mobilisation des fonds, des ressources. Et là, l'essentiel, si vous voulez, n'est pas à Constantinople mais à New York, c'est-à-dire les négociations avec le Joint. Voilà essentiellement les deux départements qui travaillent à l'étranger. En Palestine, c'est essentiellement le Palmar, la fameuse unité combattante de volontaires de la Ghana qui, elle, est chargée d'assurer la protection et tout le côté logistique des opérations de débarquement vers la Palestine. D'accord. Alors pendant la guerre, y a-t-il beaucoup de bateaux qui arrivent à arriver jusqu'à débarquer leurs passagers en Palestine ? Écoutez, il y a en fait à peu près 25 bateaux qui ont pu parvenir à destination et ça fait à peu près 16 000 juifs. Là, en fait, on touche, au-delà de la question quantitative, on touche à une question morale. C'est-à-dire est-ce qu'on a fait suffisamment ? Est-ce qu'on a tout fait pour surmonter les bâtons que plaçait dans les roues la politique britannique ? C'est évident que là, on retombe dans les problèmes politiques. Au-delà du caractère épique que présente cette histoire, cette merveilleuse histoire de l'alliée clandestine, il faut bien reconnaître que les choses n'ont jamais été faciles, n'ont jamais été évidentes et il y a eu énormément de problèmes qui ont surgi au cours même de l'action. Je vous en donnerai comme ça, enfin, je vous en citerai par exemple quelques-uns. bien sûr, on a parlé du problème du financement. Le problème du financement signifie un ordre de priorité. À quoi on destine notre argent ? Est-ce qu'on destine notre argent à renforcer le Yichou qui peut être menacé par une attaque allemande ? C'était une crainte qui était réelle dans les années 1941-1942 ? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, c'est quel est le prix, et là, c'est un problème directement moral, quel est le prix moral, le prix humain qu'on consent à payer pour gagner ? C'est-à-dire si un bateau est arraisonné par les Britanniques, faut-il donner l'ordre à ceux qui se trouvent dans le bateau de résister, de lutter, et je parle de lutte armée contre les Britanniques ou au contraire de se laisser faire ? Vous avez ici tout un débat qui est moral mais qui est aussi politique, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas précisément faire de ces affaires-là, de ces tentatives-là, le moyen de mobiliser l'opinion publique ? Bien entendu, que cette question-là prendra plus d'importance après la seconde guerre. Il ne faut pas oublier non plus que pendant la guerre, en fait, les juifs de Yishou étaient à la fois alliés et ennemis des Britanniques. Oui, alors, Ben Gurion a très très bien résumé cette ambivalence en disant, en déclarant ceci à la suite de la publication du livre blanc de 1939, à savoir qu'ils combattraient les nazis comme s'il n'y avait pas de livre blanc, c'est-à-dire ils mobiliseraient entièrement les Yishou en faveur de l'effort militaire allié et le résultat concret, c'est la création, la constitution de ce qu'on appelle la brigade juive. Bien sûr. En revanche, alors, la deuxième partie de son discours, c'était, mais simultanément, nous combattrons le livre blanc comme s'il n'y avait pas deux secondes guerres mondiales. Et ça, la traduction concrète de cette décision-là, de ce principe-là, c'est la constitution de ce Mossad de la diabète, donc de cette institution pour l'immigration plantestine. Oui, nous en arrivons donc à la fin de la guerre et avec la dernière ligne droite, je dirais, jusqu'à l'indépendance, où tout n'est pas encore gagné pour le Yishou et pour les Juifs qui sont encore en Europe. Oui, alors, là de nouveau, c'est reposé, en début de l'année 1945, la stratégie à choisir. Il faut savoir que Ben-Gurion, pendant près d'un an, en tout cas entre 1944 et 1945, était persuadé que les résultats de la guerre étant ce qu'ils étaient, c'est-à-dire d'une part la victoire des Alliés, d'autre part la puissance américaine et surtout la révélation de la catastrophe de la Shoah, Ben-Gurion était persuadé que sur le plan politique, il n'allait pas être trop difficile pour le Yishou d'obtenir l'indépendance qu'il reclamait et revendiquait puisque, en quelque sorte, la Shoah donnait une sorte de justification malheureusement a posteriori du bien fondé de la revendication du Yishou à un État-Ju. Bien sûr. Or, très curieusement, les choses ne se sont pas déroulées de cette manière-là. Ben-Gurion a eu beau montrer qu'il était par exemple capable d'être complètement hostile à la politique menée par Menachem Begin qui, lui, dès 1944, avait déclaré ouverte la révolte contre les Britanniques. Eh bien, les Britanniques ont quand même persévéré dans leur attitude hostile aux Yishou, et en particulier, et c'est là où en même temps ça a peut-être été le début de la fin pour le mandat britannique, c'est qu'ils ont persisté dans leur refus d'accueillir les Juifs qui se trouvaient dans les camps de concentration et qui ne demandaient plus qu'à retrouver un foyer, et le foyer en l'occurrence était bien sûr celui de la Palestine. Alors, c'est sûr que ça a permis, enfin, cette obstination britannique a donné à l'immigration juive clandestine, je dirais, non plus ce sens de sauvetage qui était le sien pendant la Seconde Guerre mondiale, il était évident pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait absolument aucun but politique à proprement parler qui était lié à cette immigration clandestine. S'il ne fait pas de doute que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'objectif de l'immigration clandestine c'était de sauver des Juifs le plus possible, sans se poser aucune question politique, il est clair qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'immigration clandestine s'inscrit dans une stratégie politique et c'est celle d'alerter l'opinion publique et de ce point de vue-là, nous avons clairement deux grandes tendances au sein du Lichu, au sein des institutions politiques du Lichu, à savoir ceux qui soutiennent l'idée de l'immigration pour l'immigration parce que c'est ça l'objectif du sionisme, n'est-ce pas, de faire venir le plus de Juifs possible et de ce point de vue-là d'ailleurs, ce sont ceux-là même qui disaient qu'il faut faire venir les Juifs essentiellement de tous les territoires rouges, c'est-à-dire la Pologne, la Roumanie, l'Union soviétique, etc., parce que le rideau de fer va bientôt tomber, quitte à ne pas se préoccuper en premier lieu de ceux qui sont encore en Allemagne, c'est-à-dire dans les territoires administrés par les Britanniques et les Français, les Américains, etc. D'accord. D'un autre côté, vous avez donc les politiques, dont Ben Gurion, qui disent que l'immigration clandestine a pour objectif d'alerter l'opinion publique, c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de faire affréter de très grands bateaux, mais d'alerter l'opinion afin que les Britanniques ne soient plus accordés aux Britanniques la légitimité de leur pouvoir mandataire en Palestine. D'accord. Et un des événements qui a peut-être plus fait pencher la balance dans le sens des Sionistes, c'est l'Exodus. Effectivement, l'Exodus s'inscrit tout à fait dans cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Britanniques sont absolument incapables de défendre leur cause, la cause de la persistance du mandat britannique en Palestine, et bien sûr que les Sionistes à ce moment gagnent une victoire politique énorme. Donc l'Exodus qui était justement constitué de gens qui venaient de ces camps d'Allemagne et non pas des territoires de l'Est. Et non pas des territoires, tout à fait. Nous verrons tous ces événements par des témoignages, par des histoires que les témoins et les survivants nous raconteront au cours des 11 prochaines émissions de la série. Demain, nous parlerons de la période de l'avant-guerre et de la guerre, la puissance nazie étant son empli sur toute l'Europe et quelques milliers de juifs arriveront à fuir avant que le piège ne se referme.